Jean-Louis Dirsten, je vois que vous avez quand même beaucoup d'appareils ici en cours de réparation. Est-ce que ça veut dire qu'un synthétiseur c'est très fragile et ça tombe très souvent en panne ? Je ne crois pas, je ne crois pas, mais enfin, comme nous sommes très peu à faire ce métier-là, ça s'explique. Nous avons des instruments qui viennent de toute la France, en fait, je crois qu'il n'y en a pas trop. Est-ce qu'il y a une grosse différence d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre ? Est-ce qu'il y a des modèles qui tombent souvent en panne, d'autres qui sont solides ? Oui, il y en a, mais enfin, je ne peux pas vous dire lesquels. Pourquoi ? Allez-y. Non, non. Mais ça existe, il y a vraiment de très grosses différences. Effectivement. Mais enfin, il y a aussi de grosses différences de qualité de son. En général, les instruments les plus beaux, au niveau sonore, pêchent parfois un petit peu par leur aspect plus fragile. C'est un boulot fastidieux de travailler sur ces circuits, ou c'est un plaisir ? C'est un plaisir, de toute façon. Je crois que dans un premier temps, c'est une passion.